bonjour et bienvenue sur la chaîne mise à ce livre alors cette semaine encore un petit camarade des indés cette fois ci c'est lors oui il n'y a que des filles en ce moment mais c'est comme ça le garçon il viendra en octobre parce que le premier garçon est passé déjà et là il n'y a que des filles j'ai décidé que c'était girl power on va dire que c'est ma camarade des indés des interviews parce que limite si on s'est pas quitté pendant un mois entre les zooms les préparations etc bienvenue Laure bonjour merci de ton invitation j'adore je voulais vous la présenter parce que du coup bref on va pas vous dire ce qu'on a fait mais on a bien accroché on s'est fait pas mal de poudrir pour certaines choses j'ai lu son bouquin et donc on fera la chronique dans une autre journée mais j'avais envie de la vous présenter parce qu'elle a un univers particulier et il y en a un super sous la bête donc je vais la laisser se présenter comme je fais à tous mes petits invités mes petits camarades je te laisse juste te présenter en tant que auteur et puis après on se fait des petites questions allez vas-y à toi l'honneur merci donc donc moi je suis j'écris sous le nom de plume lorenza et j'ai plusieurs univers donc toi tu connais les romans jeunesse d'anticipation d'aventure voilà qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes les chroniques du monde or donc c'est une saga dont deux volumes sont déjà publiés auto-publiés et j'ai un autre univers c'est celui du feel good de la littérature contemporaine qui est qui n'a pas du tout le même style d'écriture qui est beaucoup moins classique écrit au présent et qui traite de sujets qui parlent de ben des sujets du feel good c'est à dire c'est pas tout sucre mais ça ouais c'est un peu un sucre un petit peu de parler du sucre en restant voilà ouais c'est un petit peu avec du sucre un peu un peu un peu du sucre un peu du sucre glace quoi c'est pas vraiment trop sucré mais c'est voilà c'est à dire feel good il faut rester de bonne humeur quand même il faut que le lecteur soit soit joyeux à la fin mais ça n'empêche pas de parler de sujets comme le deuil le viol en fait des sujets vraiment graves mais avec toujours une note d'espoir ouais une positive un genre de positif il faut que ça soit positif à la fin et du coup malgré les turpitudes de tes personnages tu vas quand même mettre une note positive et d'espoir à la fin voilà c'est ça et du coup comment tu as choisi enfin choisi ou tu n'as pas choisi parce que quelquefois on choisit pas ces univers mais comment tu as tu as réussi à faire le grand écart entre justement ce le roman jeunesse avec tous ces détails et on en parlera dans la chronique qui verront bientôt notamment sur les chroniques du monde or qui est vraiment un univers vraiment à part énorme c'est la somme de travail qu'elle a dû faire pour ça je verrai complètement et le feel good parce que c'est quand même si c'est des sujets peut-être enfin comme tu disais qui sont quand même un peu plus sombres pour certains trucs mais c'est quand même beaucoup plus léger à écrire que la jeunesse oui ah oui oui feel good je les écris en trois quatre mois écrit corrigé c'est il n'y a pas de recherche c'est vraiment alors oui c'est un choix par contre c'est vrai que les premiers romans que j'ai écrit ce sont les c'est la saga c'est les chroniques du monde or ou vraiment à l'époque je travaillais avec des adolescents donc c'est peut-être ça qui m'a influencé pour m'adresser à eux et et donc j'ai fait alors à l'époque je croyais que c'était une trilogie parce que je tapais en a4 mais j'ai fait un monstre impossible je confirme c'est un monstre déjà c'est devenu une saga mais du coup je comme quand j'ai eu le but d'être publié je me suis dit faut que j'ai je me borne à faire des romans un peu plus abordables enfin un peu plus concis peut-être un peu plus drôle et puis parce que j'avais aussi l'inspiration pour faire pour ce genre d'écriture et puis aussi c'est parce que c'est un genre de lecture que j'aime le feel good je me suis dit bon ben voilà je vais écrire des feel good pour pouvoir les publier et tu es tu es venu à l'écriture comment en fait tu as toujours écrit oui et tu as toujours écrit mais tu cachais comme certains auteurs font dont moi qu'on a caché pendant quelques années on a écrit pour nous mais pas à publier ou est-ce que tu t'es toujours dit de toute façon moi mon but c'est quand même d'être lu partagé même si je ne suis pas publié je vais faire l'auto édition point à la ligne et c'est comme ça voilà oui j'ai toujours écrit alors le plus vieux souvenir c'est des poèmes quand j'ai commencé à écrire à huit ans je pense qu'on a tous fait des poèmes à l'école et ensuite beaucoup de nouvelles c'est c'est un petit peu ce qu'on c'est un petit peu le style qu'on retrouve dans mes feel good les gens me disent tes chapitres ils sont ils avancent ils avancent ils ont presque un sujet par chapitre ça ressemble un peu j'ai quand même cette habitude voilà de vouloir clôturer des choses rapidement contrairement aux chroniques si tu avais honnêtement si tu avais fait des chapitres très courts et que tu avais clôturé à chaque fois j'aurais hurlé et en fait la version que tu as et c'est une version retravaillée où les chapitres sont divisés par deux puisque tous les tous les la trilogie tous les livres ont été divisés par deux c'est pour ça que maintenant c'est une saga et les chapitres faisait une vingtaine de pages et effectivement je les ai donné un nouveau souffle ils font oui c'est vrai que ça c'est vraiment plus de souffle en fait je suppose comme ça que sur la longueur voilà alors est-ce que le fait que tu auteurs c'est pas ton métier à plein temps ou c'est ton métier à plein temps non c'est pas mon métier pas pour l'instant pas pour l'instant on se met des jalons on a des trucs c'est comme le cheveu de course on se dit bon alors prochaine étape c'est ça voilà c'est ça c'est à dire que j'ai commencé comme pour répondre à ta question tout à l'heure effectivement je me suis jamais cachée quand j'écrivais des nouvelles tous les élèves de ma classe lisaient mes profs après quand j'étais à la fac c'est pareil je partageais j'essayais de publier dans des journaux etc et quand j'ai écrit les chroniques j'ai cherché un éditeur j'en ai trouvé un aussi mais bon qui m'a qui m'a fait faux bon et mon but a été quand même de partager donc quand j'ai découvert l'auto-édition c'est c'était pour moi une étape et puis ben mon prochain feel good a été accepté par un éditeur et je compte pas marqué bravo encore voilà et où tu puises ton inspiration alors pas que pour les feel good ou pour les jeunesses mais enfin pour l'ensemble de tous tu 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 il ya quelque chose qui te déclenche par exemple sur ton idée parce que c'est très différent les deux mais on a des fois des idées je sais pas un fait divers qui va nous marquer ou une chanson ou un film ou un tableau quelquefois il ya des gens qui m'ont dit mais moi je suis allé voir une expo puis ça a germé dans mon esprit et à partir de ce tableau j'ai tout inventé donc tu tu trouves son inspiration ou exactement alors je serais tentée de dire dans mon entourage même pour les romans d'anticipation puisque je me sers beaucoup des messages écologistes quand on entend voilà sur si on continue va se passer ça ça et ça et d'ailleurs donc j'ai j'ai créé ce monde un petit peu à cette image c'est à dire si on continue à faire la guerre à polluer etc la terre sera comme ça donc du coup les c'est vrai que les gens croient que c'est de l'héroïque fantaisie avec un monde inventé alors que c'est vraiment sur la terre la méditerranée est devenue un désert donc ça c'est des choses on en parlera pour la chronique mais c'est vrai que je n'ai pas lu comme étant un quelque chose d'inventé j'ai vraiment pensé que c'était un monde c'était je me suis dit de toute façon vu à la vitesse où vont les humains je pense qu'on va réduire les dates mais je me suis dit j'ai pas imaginé que c'était une autre planète oui voilà mais souvent c'est voilà c'est la couverture ou c'est parce qu'il ya des épées tout ça les gens croient que c'est un monde inventé enfin c'est un monde inventé mais pour répondre à ta question c'est quand même mon entourage qui m'inspire parce que c'est les messages c'est science et vie junior enfin vous c'est les choses que que j'ai lu ou vu dans mon entourage et pour les feel good ben c'est encore plus des situations que j'ai vu que j'ai vécu et que j'avais envie de 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 retranscrire en les rendant plus récolote que la réalité parce que les scènes il ya certaines scènes voilà qui sont tristes mais voilà j'ai essayé de toujours leur donner un côté de dire ben la réalité c'était comme ça ben je vais l'arranger j'ai toujours ton côté feel good qui va qui va ressurgir pour essayer d'enrober la situation même si elle est triste de ne pas ne pas faire larmoyer le le lecteur en fait voilà c'est ça c'est ça et tes processus d'écriture quel que soit le livre ou peut-être que justement comme tu tu osciles entre deux peut-être que c'est très différent l'un de l'autre mais il ya des processus d'écriture par exemple tu as tu as un canevas tu t'isoles pour travailler comment tu fais pour travailler alors pour travailler pour écrire je grappille toutes les minutes que je peux quand je peux parce que en plus de l'écriture j'ai j'ai d'autres passions et puis j'ai un métier et puis j'ai trois enfants plus un mari que c'est le quatrième et donc dès que j'ai un petit temps où je peux écrire j'écris donc j'écris beaucoup à la main parce que c'est plus pratique d'avoir un cahier un carnet les chroniques elles sont entièrement écrites à la main dans des petits cahiers enfin dans des qui tenaient dans le sac à main quoi pour pouvoir écrire partout à l'époque j'habitais en ville donc dans le métro au café en attendant les enfants à l'école mais à la plage j'écris partout et puis maintenant avec l'ordinateur effectivement je commence un petit peu à écrire directement sur l'ordinateur mais sinon j'aime bien passer par le passage papier et donc effectivement j'ai mon j'ai mon idée de départ et de fin qui est précise même des fois je sais que je par exemple pour souris des villes je me disais l'héroïne à la 24 ans donc il y aura 24 chapitres voilà je me mets des petits des petites frises comme une frise en fait où tu te mets des petits points de repère pour avancer voilà c'est ça et souvent c'est pas très développé c'est à dire que j'ai tellement d'idées je suis pressée donc j'écris 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 et après quand je passe à l'ordinateur je me pose et j'étoffe je je fais des recherches surtout pour donc la science-fiction j'essaye quand même de me baser sur des j'ai fait beaucoup de recherches chaque chaque roman de science-fiction m'a pris un an d'écriture parce qu'il y avait toute cette grosse période de recherche et de de digestion c'est à dire qu'après on peut pas transcrire comme ça il faut le romancer aussi et c'est la partie la plus difficile très souvent quand on a fait des recherches c'est de les assimiler et de les retranscrire sans que ça soit trop technique sans ça soit trop pompeux ou que ça soit indigeste aussi parce que quelquefois ça peut l'être voilà et après quand tu travailles par exemple tu te fixes de te dire bon bah tiens moi j'ai décidé que c'était comme ça parce que tes personnages je parle de du jeunesse parce que moi je l'ai lu mais mais du coup je me suis dit elle crée ses personnages parce qu'ils sont très bien travaillé des personnages mais est ce que tu leur ils ont ils ont la main libre à un moment donné par exemple on parlait avec d'autres auteurs des indés il y en a certains qui comme moi se laisse bouffer par un personnage qui leur impose des trucs et puis au bout d'un moment en fait on est la plume du personnage et on dit ok ça va on fait ce que tu veux pas de problème ou tu leur dis non non c'est moi le chef laisse moi c'est moi je suis l'adjudant c'est mon caractère dans la vraie vie voilà c'est comme ça qu'on m'appelle on m'appelle le général en chef perso donc qu'il a les rois des 1 aussi ouais aussi donc non c'est vrai que mes personnages ont vraiment une un but parce que c'est vrai que là dans la saga des fois on se dit ah il y a des passages on pourrait les enlever ils servent à rien mais en fait ils vont servir dans le sixième volume on va retrouver donc tout est tout est enchevêtré tout est prévu et les personnages ont peu de marge de manoeuvre non ils sont le c'est plutôt l'inspiration au cours de alors là vraiment pour les romans d'aventure par exemple des fois je me donc forcément on est obligé de créer des situations où les personnages sont en ont des problèmes et c'est vrai que des fois il m'est arrivé de créer des situations où moi même je savais pas comment le problème voilà et des fois je m'arrêtais un peu je me disais bon alors comment on va sortir et donc je pense que c'est un petit peu et bien ce que se dit le lecteur en se disant mais mais qu'est ce qui leur arrive là et donc du coup je me mets un peu dans la situation mais pas par rapport aux personnages mais plutôt par rapport au déroulement de l'intrigue des fois je veux aller c'est là c'est là où tu deviens la lectrice voilà de ton roman parce que tu te dis tiens et ça si je fais ça comme ça qu'est ce que j'aimerais moi voir ou autre je sais que je voudrais arriver là mais la façon d'y aller des fois c'est c'est moins prévu que voilà mais sinon c'est vrai qu'il y a des scènes clés et les caractères des personnages les civilisations tous les même le langage le langage de certains personnages tout est un travail de linguiste incroyable sur le truc mais et au quotidien ton métier d'auteur ça t'apporte quoi qu'est ce que tu dirais que ça t'apporte au quotidien du plaisir du plaisir c'est c'est vraiment le plaisir complet en fait d'écrire et que il n'y a que ça qui importe en gros même si tu n'étais pas lu c'était d'écriture en premier pour oui c'est vrai que comme je dis j'écris depuis toujours j'ai déjà et j'ai déjà écrire des petits articles j'écrivais j'ai aidé à l'écriture aussi de de nombreuses personnes et donc c'était pas c'était pas dans le but moi d'être connu moi donc c'était vraiment pour apporter le plaisir de des mots et de la création et de et de créer des textes c'est c'est vraiment un plaisir personnel alors après d'être lu c'est bien et puis ça fait évoluer les remarques les remarques justement le regard que que tes lecteurs pas forcément que des lecteurs positifs parce que très souvent on a des lecteurs qui viennent dire pourquoi tu n'as pas vous n'avez pas mis ça la première chose que je me mets dans la tête c'est peut-être avec à l'écrire en gros mais mais c'est vrai que le regard aussi des autres ça ça a pu te bloquer ou ça a pu te dire parce que quelquefois on prend des réflexions quand on est des auteurs en plus on est des auteurs auto-édité ou hybride comme toi et moi c'est à dire qu'on a des éditeurs et qu'on est auto-édité on prend des fois des réflexions est-ce que ça ça peut te bloquer ou tu te dis non alors ça me fait avancer c'est vraiment je peux te donner l'exemple donc mes feel good je les je les propose toujours à des concours notamment les nouvelles plumes donc on a les critiques du jury et alors je fais ça parce que j'en lis voilà j'en mets pas mais j'en lis et donc j'ai toujours eu des critiques c'est pour ça que j'ai jamais gagné je pense j'ai toujours eu des notes entre 9 et 4 sur 10 des critiques très extrêmes des gens qui ont adoré ou et j'ai toujours eu une ou deux personnes qui ont pas du tout adhéré et par contre je m'en suis servi c'est à dire que des fois les gens ont dit ouais le personnage en arrière on n'arrive pas à s'y attacher alors c'est vrai que c'est des personnages au début qui sont pas sympathiques c'est volontaire donc mais j'ai payé de justement de les rendre quand même sympathique plutôt dans le livre pour que l'on arrive à s'y attacher quand on saute pas les pages en disant il est affreux ce type on en avait et souvent les critiques mais pas et j'en ai eu une très récemment une personne très délicate qui m'a contacté en privé pour me dire bah j'ai lu des supers critiques sur votre livre et moi je n'arrive pas j'arrive pas et elle m'a expliqué pourquoi est vraiment bon là j'y peux rien c'est pour sourire déville il écrit et puis en plus c'était vraiment mon intention elle n'a pas adhéré à mais par contre je ça m'aide à rebondir pour mes prochains écrits pour me dire ben là je suis plus dans mon propre plaisir à écrire pour moi parce que souvent mon but c'est ça c'est des de présenter un personnage qui a des défauts qui est pas forcément sympathique et qui va évoluer vers un mieux donc forcément voilà ça c'est vraiment que ce soit dans le feel good ou dans la science fiction c'est vraiment dans ton but voilà au contact des autres je vais changer je vais apprendre je vais m'améliorer et en fait c'est un peu ce que je fais avec mes lecteurs j'essaye de les pousser pour qu'ils s'améliorent en tout cas qu'ils réfléchissent pendant qu'ils lisent pour avoir cette démarche là aussi de pouvoir faire passer des messages et leurs remarques me font la même chose c'est à dire que quand elles ne sont pas forcément positif quand elles ont positif bon je me suis dit tant mieux quand elles sont pas positifs j'essaye de les prendre et quand elles sont constructives oui alors je précise des critiques négatives oui constructives oui c'est à dire si c'est uniquement pour nous maîtriser mépriser pour nous dire quelque chose de vachard ou parce que vous êtes jaloux passer votre chemin parce que nous à la guerre on va les comprendre ces critiques en disant c'est nul c'est c'est pas bien etc ben ouais mais argument de chaton derrière parce que en gros on peut ne pas aimer un roman de tout le monde parce que bon malheureusement on a des coups tous différents ou que très souvent je dis aussi c'est le moment quand on les lit les livres aussi tomber sur un moment où on est moins bien ou ce thème là ça va mal passer donc on va se dire oh non j'aime pas alors que si on le relit deux trois ans après moi ça m'est arrivé par exemple d'être mitigé sur des bouquins quand je suis vraiment mitigé je le mets sur le côté je le lis quelques mois après pour voir si vraiment je suis toujours mitigé que c'était pas mon truc ou que j'étais pas dans l'état d'esprit du livre ou que ça m'a dérangé parce que quelquefois il y a des thèmes qui ça te remue et tu n'as pas envie que ça remue le sable et donc tu dis oh non non je ne veux pas y aller donc je pense que c'est ça les critiques aussi il faut les savoir les accepter d'autant plus quand on est indé on en prend beaucoup plus que je pense les autres et oui oui moi là où je le prends mal c'est c'est lors des salons quand on quand on nous répond ah non auto édité on vous prend pas alors souvent j'insiste un peu je fais mais je vous en voilà mais c'est vrai que là je le prends mal parce que mais en même temps c'est vrai que j'ai lu effectivement beaucoup auto édité qui s'était pas corrigé ou c'était j'en ai lu récemment un oui j'ai relevé 70 fois de conjugaison au bout d'un moment j'ai lu jusqu'au bout quand même non mais c'est parce qu'on est des staccadoristes nous donc on lit mais c'est vrai ça donne une mauvaise c'est ce genre c'est ce genre de choses qui qui aussi fait que quelquefois on est très mal perçu en tant que indé et en tant qu'auto édité parce qu'il y avait personnes qui ont sorti des bouquins qui étaient des fois des copiers collés moi j'ai vu au début c'était les copiers collés d'Harry Potter mais en moins bien écrit et avec beaucoup plus de de fautes et en plus avec un univers qui était tellement copier collé qu'il avait l'impression qu'il avait photocopié les trucs il avait changé des noms et ça nous a ça a assez desservi parce que moi j'ai entendu dans des salons dire oh mais les auto édités c'est que des trucs c'est des sous-genres c'est pas bon et moi j'ai dit quoi mais non lis le mon truc tu sais même pas de quoi ça parle et quels sont les couches oui vas-y oui non mais j'allais dire effectivement souvent les salons qui sélectionnent en demandant un livre en général on est accepté enfin moi à chaque fois ils m'ont accepté mais c'est vrai après avoir lu le livre en dépassant le côté et tes projets tu as des projets en cours alors notamment la suite de ça mais est-ce que quels sont les projets en cours que tu peux nous que tu peux nous dévoiler voilà il est sorti il est sorti tu as une commande tu le sais alors je peux il est trop gros je peux pas l'envoyer celui là comme ça tu le jettes je le réceptionne oh j'ai travaillé pour le réduire ça je vais à mon avis celui-là même enlever des chapitres et tout mais non il faut pas tout enlever c'est dommage donc ton projet en cours en tous les cas immédiat c'est la sortie du tome 2 est-ce que tu as d'autres tu as d'autres projets en cours outre celui que tu peux pas peut-être nous parler parce que tu es sous contrat et donc c'est un peu souvent que je pense que oui au contraire je je peux en parler il sort donc à la rentrée au septembre ou octobre avec les éditions jdh éditions et c'est un feel good qui s'appellera pas de chichi entre amis parce qu'il se passe alors il ya un petit jeu de mots parce qu'il se passe à l'estac mais ceux qui comprennent pas des chichis c'est des bénis fruits très spécialisés de l'estac vers marseille enfin c'est un quartier de marseille et une fois encore c'est un feel good qui traite cette fois ci qui va traiter d'amitié toxique et qui toujours sur le côté optimiste comment on peut arranger ça voilà mais donc oui si si il faut en parler donc il a été accepté par jdh édition et donc après c'est vrai que je ne sais pas trop maintenant j'ai signé c'est entre leurs mains voilà la couverture du coup là du coup tu perds la main voilà c'est ça donc là c'est une nouvelle expérience c'est par rapport à l'auto édition on fait tout c'est non mais on va on vous contactera au moment de la on vous fera choisir une couverture bon d'accord on se sent dépossédé on se sent dépossédé du bébé et outre alors je parle artistiquement jusqu'à présent qu'est ce tu dirais quelle est la plus belle réussite artistique que tu es que tu es menée si je fais l'interview maintenant c'est dans 20 ans tu revois l'interview tu dirais ouais elle avait raison à ce moment là c'était exactement ça je sais pas non elle est à venir c'est vrai quand j'aurai un million de vente ou 300 mille lecteurs à chaque fois que tu sors un bouquin voilà c'est très bien ça ça c'est le rêve de tout auteur indépendant d'avoir un minimum de deux lecteurs fidèles tout le temps même s'il n'y en a pas dix mille mais au moins on sait que cela et oui si sans bon sans faire l'andouille je peux répondre à ta question c'est le fait que j'ai certaines lectrices qui après avoir aimé souris des villes ont acheté le suivant ont acheté oiseaux des îles ça ça m'a en disant la fidélité c'est bien voilà ça ça m'a vraiment voilà ça c'est ma réponse à ta question c'est ma plus belle réussite ou l'inverse les gens qui ont lu oiseaux des îles qui ont dit ah ben je vais je vais commander l'autre je me suis dit ah bon c'est pas juste une lecture c'est à dire que c'est ça la première fois moi je sais que la première fois que j'ai eu au début quand j'ai sorti les romans que j'ai vu qu'il y avait toujours les mêmes noms qui revenaient ou qui venaient me voir en salon et qui venait m'acheter le deuxième ou le troisième voilà j'ai toujours ébaillé parce que je il y a des gens qui ont tous mes bouquins dans leur bibliothèque voilà donc c'est ça qui est l'une des plus belles réussites actuelles de l'or voilà c'est ce que ça m'a vraiment touché et pour terminer le portrait je dirais quelles sont tes autres activités artistiques est ce que tu as d'autres hobbies ou d'autres cordes à ton arc je suppose que tu en as d'autres allez voir l'instagram de la dame parce que si vous savez pas d'écrire français vous allez comprendre des trucs oui c'est vrai l'orthographe j'adore ce truc moi je me régale parce que je me dis si j'avais eu un prof comme ça ça aurait été bien dans certains de mes petits camarades mais oui je suis très visuelle et donc je fais beaucoup de dessins de peinture de scrapbooking virtuel donc et du coup beaucoup beaucoup de photos aussi et donc c'est vrai que j'aime mettre les choses en images et l'orthographe aussi enfin tout passe par ça ça se sent pour l'image oui alors là je peux le je peux le citer c'est nicolas page à mono ah oui oui vas-y vas-y voilà c'est attends regarde je vais je vais faire le pendant ah regarde comment joli à l'écran toutes les deux attend il en manque une donc c'est un illustrateur pour le choisir j'ai regardé des livres jeunesse qui me plaisait qui me plaisait et j'ai contacté les illustrateurs et alors lui vraiment je lui dis je veux ça ça et ça et il fait même pas il m'envoie dans ta tête à l'impression qu'il est qu'il a écrit qu'il a lu le truc c'est exactement ce que je lui demande alors je lui envoie un peu des croquis des fois comme je dessine que lui c'est mieux mais il sait exactement chacun son métier voilà voilà exactement donc mais sinon c'est vrai que je alors je pense que ça se ressent aussi dans peut-être moins dans mes filles goûtes mais il ya quelques passages descriptifs je suis une vie je vois les choses quand je décris le désert j'y suis après le la suite ça se passe dans l'océan j'y suis je suis amphibie je et donc c'est vrai que moi je suis en fait je suis juste dans la caravane derrière et donc c'est vrai que je masque je mette mon masque et mon tuba pour le prochain enfin pas pour le prochain enfin en fait c'est de là c'est c'est un cycle c'est le cycle d'aquila et le en fait c'est pour ça que j'ai demandé à l'illustrateur aussi de faire chaque cycle chaque roman a été divisé en deux donc souvent le premier celui que tu as et la jeunesse donc on voit le héros et le deuxième c'est le moment où les trois héros de la trilogie se rencontrent oui donc sur chaque deuxième il va y avoir les trois héros et donc là il ya les trois héros de la trilogie qui est devenu une saga voilà dans le troisième que tu vas aller dans l'océan manger le temps de réajuster le maillot c'est parfait bah écoute maintenant merci lors en tous les cas pour ce portrait mais et alors on se retrouve dans quelques jours pour la chronique de ce livre là sachant que la chronique écrite sera sur le blog entre les deux vidéos histoire que vous puissiez vous familiariser avec le bouquin histoire que vous puissiez l'acheter le lire et regarder la vidéo derrière ça va faire un peu court mais on va se débrouiller c'est pas grave on merci lors à bientôt merci à toi bientôt pour tout le monde allez-y suivez la demoiselle je mettrai les liens dessous comme ça merci beaucoup au revoir